Merci du temps que vous voudrez bien me consacrer. C'est la dernière phrase de ce courrier. Sinon, c'est deux pages et demie. Mais comme moi aussi, je vais vous demander de me consacrer du temps. C'est ce qui nous rejoint. Alors de quoi il s'agit ? Évidemment, il faut des mails comme ça, soit régulièrement, et souvent, je suis même obligé d'être un peu sur la défensive, parce qu'après, tu reçois trois questions toutes générales, ou alors des choses sur lesquelles tu es intervenu dix fois, vingt fois dans ton site, mais tu n'es jamais dissuasif. Toujours, tu es à l'écoute. D'accord, tu peux dire non, mais au moins, on entre en dialogue là. Le mail était d'une politesse, d'un respect. Et puis, en même temps, il suffit juste de voir les petits indicateurs, quelques mots, et tu te dis, oh, ça c'est le mot qu'il faut. Et puis, ce n'était même pas des questions. C'était se présenter soi-même. Je ne vous dis pas son nom, parce que je ne lui en ai pas parlé à l'avance. Quelqu'un qui est une calcune, qui fait des études, au master d'édition de Paris 4. Bon, je connais pas mal de gens qui ont transité par ce master, a priori. C'est du solide, quoi. C'est du respect. D'ailleurs, quand tu vas dans les couloirs des maisons d'édition, les stagiaires, vous sortez d'où, vous ? Master d'édition Paris 4. Bon, tout simplement, ce qu'ils me demandaient, mais est-ce que vous accepteriez que je vous pose des questions ? Alors là, moi, c'est toujours se dire, bon, téléphone, j'aime pas, quoi. On le fait par écrit. Je dis, mais envoyez-les, les questions. Et puis, on va bien voir. Et là, sur le lendemain, questions à François Bon. Et ce qui est génial, c'est que 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 questions. Alors, est-ce qu'on peut répondre à 22 questions ? Elles sont, en plus, classées par thème. Non, non. Sur le web littéraire, la web littérature. Je fais ma table des matières comme ça. Le temps de la création et le temps d'édition est contrainte. Rémunération et statut légal. Critique des instances de légitimation traditionnelles. Les réseaux sociaux. Faire exister ses créations par soi-même. Éventualité d'une collaboration avec une maison d'édition traditionnelle. Une nouvelle valorisation du lecteur et de la lecture. Alors, quand j'ai reçu ça, c'est ma réaction. Je lui ai dit, bien sûr, pour répondre, je prends quelques jours. Mais est-ce que vous accepteriez que je vous réponde par vidéo ? Elle me dit oui. Alors, évidemment, si on fait 22 points, ça ne va pas se faire en 3 minutes. Ensuite, je mets la table des matières en dessous, point par point. Mais ça devrait quand même m'obliger à tracer. Exercice de concision. Quitte mon interlocutrice à ce qu'on reprenne tout ça plus en détail. Parce que, évidemment, quel cadeau vous me faites ? Sur le web littéraire, la web littérature. Pourriez-vous me préciser ce que vous entendez par une volonté d'incorporation de la voix et de l'image dans le travail littéraire ? Et là, ça vient d'une vidéo YouTube sur l'impression à la demande qui date du 14 septembre 2018. Alors, c'est là où, moi aussi, tu t'enfermes dans ton propre piège. C'est-à-dire, si tu rédiges un billet, un blog, avec l'écrit, tu mesures. Quand tu es en impro sur YouTube, tu ne mesures pas. Donc là, le 14 septembre 2018, oui, j'ai dit quelque chose à l'envers. Il paraît que j'ai dit, et je veux bien l'accepter, volonté d'incorporation de la voix et de l'image dans le travail littéraire. Ben oui, mais je suis sur une position inverse. Je vais me friter la gueule à moi tout seul. Au contraire, moi, ce que j'ai toujours défendu, et en particulier dans « Après le livre », c'est d'ailleurs assez curieux que mon bouquin « Après le livre » ne soit pas cité là. C'est-à-dire que c'est les vidéos qui deviennent l'instance de référence. Et là, j'ai gagné mon coup. C'est quoi mon axiome de départ à moi ? C'est que la voix, elle a précédé l'écrit de longtemps. La question qu'on a aujourd'hui, c'est même plutôt les sociétés qui n'ont pas eu recours, les civilisations qui n'ont pas eu recours à la vocalisation de leur mythologie, de leur généalogie, et qui se sont servies uniquement des vocabulaires images, dans les civilisations aborigènes, par exemple. Et puis qu'à chaque étape, par exemple, l'image, la transmission à distance de l'image, le saut ou fixer sur une tablette la carte d'un sacrifice d'enfant ou d'animal, parce que le foie se dissout très vite, ça a précédé l'écriture iconique. Donc cette relation de l'image et de l'écriture est organique et native. La voix, qu'est-ce que c'est Homer ? Au moment où arrivent les rouleaux, c'est-à-dire un nouveau support, susceptible de fixer quelque chose de beaucoup plus long et plus facile à transcrire que la tablette, eh bien ce corpus oral multiple qu'on nomme Homer, ces aèdes souvent aveugles qui vont de village en village, déposent et on en fait cette trace stable qui s'appelle Iliade-Odyssée. Mais la voix, là, encore précède. Et ce qui a toujours été important pour moi en scrutant l'histoire littéraire, c'est de voir qu'à chaque étape, même dans Proust, même chez Baudelaire, peut-être pas chez Rimbaud, c'est ça l'exception, comment cette question du dessin, chez Kafka, chez Baudelaire, comment cette question de lire à haute voix, Kafka là encore, ont toujours été des outils du carnet d'approche de l'auteur, ont toujours été l'atelier de l'auteur. La projection dans le livre imprimé, c'est une projection monodique, technique, parce que c'est ce qu'on savait faire pour que ça devienne reproductible à l'identique. Mais le livre imprimé n'est qu'un élément de cet écosystème global qui va aussi par la correspondance, puis ensuite l'écoute téléphone, etc. Donc j'ai dit une bêtise, je l'avoue, il ne s'agit pas d'incorporer la voix et l'image dans le travail littéraire, il s'agit de reconnaître dans l'instance du publier, dans je publie, comme là tout de suite YouTube, le fait que la voix, le corps, plus que l'image à la limite, mais si je montre un livre, c'est là un statut d'image à l'intérieur de ce que je suis en train de dire, soit repris comme atelier général de l'auteur dans l'instance de publication, là où on était jusqu'ici contraint à une projection monodique de cet écosystème dans l'étape technique qui en permettait la reproduction industrielle. 1 sur 22. Et alors la deuxième, qu'appelez-vous littéraire ? Comment qualifieriez-vous votre appréhension de littéraire ? Eh, on ne peut pas faire des réponses, des questions où on répond par oui ou par non. Qu'appelez-vous littéraire ? Je crois que je n'ai pas envie de répondre parce que le littéraire en soi ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que dans notre appréhension du monde, ce que Maurice Blanchot disait, le langage mis en réflexion, cette instance du langage et du travail du langage, on le constitue comme art de la pensée, mais comme art en tant qu'exercice dans tous ces champs disciplinaires, justement y compris la voix, y compris la scène, et puis ces traces qui constituent l'univers du livre. et puis on dit ceci est notre corps littéraire, peut-être par spécificité, par rapport à la bibliothèque documentaire, par spécificité, par rapport à la bibliothèque utilitaire, les grammaires, les dictionnaires, peut-être par spécificité, par rapport à ce qui serait simplement une bibliothèque de pensée, la philosophie, Simondon, Heidegger, Hegel, et d'autres. Et ce qui m'intéresse, dans cette spécificité du littéraire, c'est que justement chaque époque le construise rétrospectivement. C'est-à-dire qu'il y a des pans entiers qui tombent. Et ces pans entiers, on les voit qui sont toujours consensuels, dominants, qui nous fatiguent. Et ce n'est pas du littéraire, c'est l'industrie du livre, c'est la chaîne du livre. Mais restons à distance de ça. Plutôt comprendre quel processus a fait que Saint-Simon, qui a priori décalque sur les mémoires de M. Danjot, joueur de billard, des appréciations sur la cour, et puis reconstruit un récit de cour à usage simplement de sa famille ou du fils de son notaire, Aroué, le jeune futur Voltaire. Un document qui, a priori, n'a rien à voir avec la littérature et qui devient pour nous, aujourd'hui, l'essence de la littérature. Ou M. Bossuet, qui monte en chair pour faire l'éloge d'Henriette d'Angleterre ou les autres. Mais ces oraisons de Bossuet, c'est quoi ? Le corps, il pourrit. Donc très vite, on enlève les entrailles, on les envoie dans un pot en terre dans le couvent où il est né, où il a eu ses apprentissages. Le cœur et l'âme, on l'envoie dans le dernier couvent, là où il allait faire ses confessions et ses retraites. Le corps, on l'envoie à la basilique Saint-Denis, suivi par des voitures vides avec des armoiries de tous les gens qui tiennent honorés. Et puis, trois semaines, deux mois plus tard, grande cérémonie religieuse où M. Bossuet monte en chair devant un mannequin en osier revêtu des habits d'apparat de la personne dont il fait l'oraison. A priori, où est la littérature, là ? Et pourtant, ça constitue la littérature. J'ai souvent parlé d'Étienne Binet, Essai sur les choses de nature, Essai sur les merveilles de nature. Étienne Binet, il parle de quoi ? Des forges, de comment faire du verre, comment on peut faire que le verre soit transparent, comment on peut faire qu'une épée soit indestructible. Et il rajoute là le citron, etc. Mais il n'y a que nous, auteurs, qui considérons que Étienne Binet, c'est une fondation du littéraire. Et à ce moment-là, je pense simplement qu'on ouvre à une indétermination. Il ne s'agit pas d'écrire du roman, d'écrire de la poésie, d'écrire du théâtre. C'est comment, dans cette relation du langage au monde, ce qui nous rapproche au monde, ce qui nous ouvre nous-mêmes pour être traversés du monde. Et que cette instance du langage mise en réflexion, on puisse un instant, le temps seulement qu'on l'énonce, puisque ça ne se survit pas. Ou alors, si ça se survit, ce sera justement dans cette trace qu'on va construire, qu'on le jette à la mer, et que plus tard, peut-être ce sera défini comme littéraire ou pas. Et si on est dans cette fragilité-là, je crois qu'on peut renouveler notre pacte de langage, là, dans le présent. Et ce serait ça pour moi. là où la littérature est travail, est passion, tout ce qu'on veut. Le temps de la création et le temps d'édition est contrainte. Combien de temps, en moyenne, alors là, ça passe au précis, au contraire. Combien de temps, en moyenne, vous demande la correction d'un texte, format, gabarit, préparation du texte, mise en page et PDF, couve, ISBN, prix et mise en ligne ? Est-ce que vous diriez que ces étapes essentielles volent du temps à votre activité d'écriture littéraire ? Donc, il y a deux questions en une. Elle triche un peu. La première, je pense que ce n'est pas pertinent comme question. C'est-à-dire, combien de temps, en moyenne, l'idée de moyenne, il n'y a jamais de moyenne, je crois. Je vous demande la correction d'un texte, format, gabarit, etc. Alors, l'exercice, je l'ai fait. C'est disponible sur mon site. J'avais fait un tuto. C'est devenu quatre vidéos de 40 minutes. Prendre le texte d'Aurélia de Nerval sur une source gratuite, Wikisource en l'occurrence, mais il y a toujours des coquilles, donc il faut aussi corriger, comment formater, comment préparer les gabarits, etc., etc. Jusqu'au moment où je mets en ligne et je commercialise. Et ces quatre vidéos, elles font 40 minutes chacune. Ça veut dire que, grosso modo, patin-couffin ou tout ce que vous voulez, en quatre heures, on peut accomplir toutes ces étapes. Mais est-ce que la question a de la pertinence ? Probablement pas, parce que vous preniez un livre chez Vertical, la maquette, le fichier InDesign qui sert à faire le PDF de la couve, l'endroit, le petit encart de l'auteur, le petit encart de 4 de couve, le titre et la couleur du titre en rouge, le nom et le graphisme des polices, tout ça, c'est archivé et ça se rejoue d'un livre sur l'autre. C'est pas rien, ça. C'est Bruce Begout. Écoutez-moi ce titre. L'éblouissement des bords de route. Et à l'intérieur même, là, c'est quelque chose d'extrêmement simple. D'ailleurs, c'est bien la seule chose de simple avec Bruce Begout. Des paragraphes. Une police. Il n'y a pas d'encart. Rien. Au cours de mes voyages aux Etats-Unis, j'ai fréquenté de nombreux motels, etc. Un extrait de Red Hot Chili Peppers et un autre de Siegfried Krakauer. Mais ça aussi, dans vos styles InDesign, probablement que vous avez déjà un style exergue à tout près. Et puis ensuite, à titre de chapitre, il n'y a même rien. Il n'y a même pas de lettrine et quoi que ce soit. Ce que je veux dire, c'est que quand on travaille ce genre de mise en page, alors évidemment, dans le travail salarié, les maisons d'édition, ils vont vous dire « Oh là là, il me faut bien la semaine pour faire ça. » Alors que toi, tu commences le soir à 9h, bon, vers minuit, une heure du mat, ça y est, c'est bon, quoi. C'est tout précis, c'est tout impec. Et ça, c'est le problème du travail salarié par rapport au travail freelance. Mais ce n'est pas là ce qui nous regarde. Je veux dire simplement, c'est que c'est des légos. C'est comme les constructions juridiques, d'ailleurs, quand tu fais une URL, une ASSO, etc. Au tout début, tu dis « Oh là là, les statuts, oh là là, les annonces légales, oh là là, la compte. » Et puis à mesure que tu crées des routines, eh bien, les routines, elles sont ça, justement. C'est-à-dire les gabarits, les formats, et puis quand tu veux ouvrir un autre livre, tu fais enregistrer sous et tu repars. Donc la question du temps, pour moi, n'est pas essentielle. ISBN, tu fais une demande dont tu attribues un radical, un radical de 100 ou un radical de 1000, et puis tu pioches dans ce qu'on t'a donné. Une fois que tu as fait la demande une fois, ça ne demande pas de temps. En tout cas, c'est ma réponse. Et donc, c'est pas ça la question. C'est plus la question de routine. La première fois que tu fais un livre en impression à la demande, heureusement que tu vas y passer la semaine. Mais si t'en es au cinquantième, comme là, c'est mon dernier, même sur une maquette que je considère complexe, mais que je pense avoir affiné en trois ans, quatre ans, ce n'est pas la question du temps qui est déterminante. Par contre, l'autre question, là, elle est infinie. Est-ce que vous diriez que ces étapes essentielles volent du temps à votre activité d'écriture littéraire ? Justement, c'est un dialogue un peu tendu, d'ailleurs, que j'ai vu avec un ami, Vincent Message, qui est interviewé au Master Création Littéraire de Paris 8, il n'est pas à Paris 4, il n'y a même pas trois semaines. Il a dit, moi, je préfère écrire. Je ne veux pas m'occuper de ça. Ben oui, mais d'un autre côté, regarde, en ce moment, il y a Cadio qui publie chez POL un bouquin qui s'appelle Médecine Générale. Comment il écrit, Cadio ? Il écrit directement sur InDesign. Bon, InDesign, je ne m'en sers pas, mais sur mes gabarits Word, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce gabarit que j'ai fabriqué, je peux voir à travers le livre que je fais, la finalité de mon livre. Donc, la question de la mise en page, elle est évidemment pour moi liée à, là encore, vers quoi tu vas pour publier. Et le travail littéraire, dans n'importe quelle de ces étapes, Hérodote enquête Montaigne dictant dans sa librairie cette phrase de Rabelais, disons, en été, dans une cave fraîche à Lyon, bien garnie de papier, tarabin, tarabin, puis son petit couteau, le petit ganivet pour couper les feuilles et puis effiler ses plumes d'oie. Donc, cette question de l'outil, de description, du support, Rabelais va à l'imprimerie. Claude Confort dit le prince, non, Claude Noury dit le prince prête Notre-Dame de Confort à Lyon. Ils y sont à l'imprimerie. Et ça va, je pense que, par exemple, en France, à quel moment ça répond à cette question ? On a toujours eu une tradition de séparer les formations métiers du livre des formations fac de lettres. Et ce master édition, il y en a à Ville-Tanneuse, il y en a à Bordeaux, il y a celui-ci, la Sorbonne, qui est probablement un cran au-dessus des autres. C'est peut-être la première fois qu'on tente un genre d'intersection où les deux choses ne sont pas séparées. ce qui forment au travail du livre et ce qui forment à l'étude des textes, disons. C'est encore neuf. Mais radicalement, va dire à un musicien que ce qu'il joue, ce n'est pas la peine qu'il s'occupe du matériel d'enregistrement. « Ah, tu mets ton téléphone, tu as un MP3. » Ben non, ce n'est pas ça que ça marche. Va dire à un musicien que ces cordes de guitare ou de violon ou la mèche de son archer, ce n'est pas important, c'est la musique qui compte. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Là, nous, on a quelque chose à affirmer. C'est ça qui est important dans ce qu'on fait en creative writing, ce que j'ai pu travailler à Sergi en école d'art, mais pas tout seul, il y en a d'autres qui font ça. Évidemment, c'est justement comment ce rouage-là de l'écriture, eh bien, comment tu intègres ce qui va en être la médiation vers le support qui le publie. Donc, pour moi, ce n'est pas des temps qui se séparent. Mais il ne faut pas que je réponde long comme ça à chaque question, sinon, qu'est-ce qu'on va devenir pour les autres ? Après, c'est un peu le coca-là, mais je pense que c'était une stratégie de sa part. Dire, attends, attends, je le prends là, et puis hop là, je le prends, comme il doit faire du tennis à mon avis. « Quel rôle jouent les commentaires que vous pouvez avoir en ligne sur votre site ou peut-être recevoir par mail sur la révision et les modifications éventuelles de vos écrits mis en ligne ? Vous sentez-vous contraints par ceux-ci ? Influence-t-il drastiquement ou non vos productions ? » Et là encore, c'est une question à plein d'étages. La question, c'est que, d'abord, il y a la question de communauté, de réception, de discussion ? Alors, évidemment, autrefois, c'était sur le blog. Ça peut être par mail en réaction à quelqu'un qui a acheté le livre et qui dit « Oh là là, ici, il y a un truc où à mesure qu'on publie étape par étape, comme plusieurs de mes bouquins, l'autobiographie des objets, Proust est une fiction, ça a d'abord été composé sur blog. comment cette interaction permanente avec les communautés qui s'assemblent sur le travail ou toi aussi. Moi aussi, je fais partie de la communauté réagissante au travail d'André Markovics ou de Pierre Barraud. Si vous connaissez Markovics, vous connaissez bien aussi forcément Pierre Barraud et de plein d'autres. C'est des communautés qui ont des intersections. Par exemple, je travaille avec des appareils Lumix GH5. Il y a un groupe Facebook qui s'appelle GH4, GH5. Je suis content de l'avoir pour discuter de ces trucs-là. Mais c'est aussi Nico Zengraf, Rolling Stones Database. On fait un super travail de recherche, etc. Donc évidemment, il y a un retour permanent de cette instance d'interaction. Alors, est-ce que c'est quelque chose de neuf par rapport à Marcel Proust et une chronique publiée dans le Figaro pour prendre un élément qui est à la fois biographique et à la fois repris dans la recherche comme structurant du récit ? Ce n'est pas forcément neuf. Baudelaire, à quel moment les fleurs du mal, elles mettent longtemps, longtemps, longtemps pour émerger dans ce qu'elles ont de plus pointues. Par contre, longtemps avant, dans cette première phase de l'albétroce, la chevelure, tous ces machins qu'on devrait interdire dans les lycées. Eh bien, sa rage de poète, il exprime quoi ? Dans les salons. Une fois par an, quand il y a ce salon et le salon des refusés, il y a des opportunités d'être payé pour écrire sur la peinture. Et là, tout d'un coup, tu te définis comme poète alors que dans ton corpus à toi, tu n'es pas encore arrivé à devenir le beau de l'air par lequel nous, aujourd'hui, on insuffle la totalité des fleurs du mal. Alors, je dirais que cette interaction, le web, en tout cas, le numérique, mais avant, c'était quoi ? C'était le courrier postal, les lettres que tu recevais par l'intermédiaire de l'éditeur. Aujourd'hui, ça arrive encore. Une fois ou deux par an. Tu regardes ça dans un truc bizarre, tu la poses dans un coin, puis trois semaines après, tu te dis, on va regarder ce truc. Mais c'est pas... C'est fini, quoi. Mais ce qui est important, c'est de penser que toutes ces modifications, elles ont des précédents. Ces interactions-là, elles existaient, même oralement. La librairie où tu vas, la revue qui organise ses soirées, il y a toujours eu une socialisation de la littérature. même pour Beckett, même pour Kafka. Et puis, soudain, l'instance qui se développe, par exemple, c'était les commentaires sur nos blogs. Et puis, 2005-2006, arrive Facebook, immense assèchement, mais Facebook devient un lieu aussi de polémique, travail, discussion, critique. Alors, est-ce qu'on réagit ou est-ce qu'on construit en fonction de cette instance-là ? Pour moi, réponse double. Première chose, c'est ce que tu trouveras d'ailleurs dans le sens unique de Walter Benjamin. Méfie-toi de ceux qui donnent des conseils. On ne prend pas de conseils. Quand tu travailles en école d'art et que tu accueilles des étudiants sur l'écriture, de quoi tu dois les débarrasser d'abord ? Les débarrasser des autres. Pas faire lire leurs textes, y compris à des proches ou des amis. se renforcer dans sa détermination à soi. René Char, comment vivre sans inconnu devant soi ? Se mettre en travail là où, de toute façon, tu es seul. C'est une solitude peuplée. Là encore, Maurice Blanchot, l'amitié. Alors, la richesse de cette interaction, des commentaires, de ces communautés, comment aussi on peut faire non pas le tri, c'est méchant, mais faire que ce soit une communauté bienveillante, positive, que ce soit une communauté qui vous emmène chacun dans l'exigence. Évidemment, on fera le voyage d'autant plus loin qu'on le fait à plusieurs, mais il ne peut vous emmener qu'à cette condition de se renforcer dans l'autodétermination. Et à ce moment-là, dans cette instance-là, bien sûr, il n'y a plus rien qui compte, ni de la communauté, ni de ces choses qu'on vous dit. Toute l'histoire de l'art, toute l'histoire de la littérature, c'est ça. Des choses qui sont aberrantes. Elles sont aberrantes, mais précisément, comment faire dans sa tête, tenir dans la passe, tenir, parce que c'est ça que toi, tu dois publier. et c'est le reste qui se réorganisera en fonction de ce pas-là que tu as décidé et pris. Peut-être que la réponse va plus loin que cette question, mais je crois que fondamentalement, j'assume la réponse. Même dans le contexte numérique, même dans cette interaction, un, l'interaction n'est pas neuve, deux, elle est plus bruyante, parce qu'il y a ce bruit du web, et je pense que c'est intéressant aussi d'y être attentif. Par exemple, la récente évolution de Facebook, qui met plus en avant les salons, les groupes privés, plutôt que le tout venant de cette espèce de bruit général. une question à prolonger. Par contre, dans le travail, et là, le travail aussi de Creative Writing, comment s'éduquer à cette conscience, à la conscience que si tu as cette pulsion ou cette intuition, il faut que tu traverses pour aller là. Et ce n'est pas en écoutant le bruit autour. Autre question, vraiment bien. Avez-vous éprouvé des difficultés à vous distancier de vos productions lors de la relecture de vos textes ? Là, la réponse est l'immédiate. Je ne pense pas qu'on soit capable de se poser soi-même en relecteur de son texte dans une distanciation. Même quand, en lecture publique, on est amené à relire, parce qu'il y a eu une traduction ou qu'on est sur un truc thématique, quelque chose qui a été écrit il y a 10 ans, 15 ans, ou sortie d'usine à 35 ans. Évidemment, tu ne t'en rappelles plus, mais quand tu le prononces, tu te retrouves à dire « Si je l'avais écrit, est-ce que je l'aurais écrit autrement ? » Et puis non, tu ne l'aurais pas écrit autrement. Dans la question, c'est se dire quand tu relis, comment tu peux prendre écart ? Je crois que là, évidemment, c'est structurant du rôle auteur-éditeur. À quel moment, les grands éditeurs comme j'ai pu avoir Jérôme Landon, le premier, met des discussions avec P.O.L., avec Denis Roche, avec Christian Bourgois, avant même mon premier livre, et puis ensuite, après minuit, Gérard Bobillet à Verdier, ensuite Olivier Bétournet de Fayard au Seil via Albin. Est-ce que j'ai encore ce dialogue-là ? Je suis dans une phase où je ne l'ai plus. Ça va être là dans les questions suivantes. Est-ce que, justement, le web ne peut pas te servir d'instance, j'allais dire, le mot anglais responsive, qui n'est pas exactement dans cette... Mais cette réactivité qui est une réponse ou quelque chose qui vient modérer ou aiguiser dans les deux sens. Des questions qui sont latentes ou implicites. Et puis ensuite, alors, il y a des astuces, il y a des ruses. C'est-à-dire... Alors là aussi, ce genre d'astuces, de ruses, on en discute beaucoup en atelier ou dans le travail. C'est-à-dire, tu changes de machine, tu changes de posture corporelle, tu imprimes et puis tu travailles sur... Tu mets tes feuilles d'imprimante par terre ou tu effaces le texte, tu te contrains à le recopier ou justement tu le... Dactylographie, tu le visualises en PDF sous une forme quasi-livre et puis après, tu passes à Antidote où il n'y a plus que le texte totalement brut et ton regard change parce que si tu changes les polices ou si tu... Etc. Donc on ruse pour se mettre dans ces conditions de distanciation par rapport à son propre texte. Mais globalement, la question est faussée parce que le texte est là. D'où l'intérêt aussi dans les dispositifs éditoriaux classiques où là, moi, j'ai appris travailler avec un éditeur qui va te dire dès le début « On y va » ou « Attention ». Et puis ensuite, une fois que le texte revient mis en page, eh bien que tu travailles avec des correcteurs. Des fois, ça peut se passer très violemment mal parce que tu as remis toutes tes virgules en rouge à des endroits où tu n'aurais pas eu du tout envie de les mettre ou excellemment bien. Et corollaire, les correcteurs, correctrices avec qui j'ai le plus longtemps et le mieux travaillé dans les dispositifs éditoriaux classiques, c'était des gens qui étaient eux-mêmes auteurs et qui se faisaient, qui payaient leur loyer et leur paquet de nouilles en faisant ça. Et maintenant que ces instances s'éloignent, se restreignent, ça fait encore moins de taf pour la communauté des auteurs. Mais corollaire ou double étage, quand tu fais ça depuis 30 ans, c'est peut-être plus facile quand même. C'est-à-dire, si à force de travailler avec tes correcteurs, de travailler avec tes éditeurs, de travailler avec tes traducteurs, de publier les textes des autres, de travailler sans cesse sur des blogs, des sites où je crois que quand même tu es un peu capable de faire le job, y compris quand c'est tes propres textes. Je veux dire, ce n'est pas parce que toi tu apprends, tu sais le faire, que ça met en cause le vertige où on est, la difficulté où on puisse être de relire avec distance son propre travail. Si ce n'est pas des questions simples, je ne peux pas répondre simples. Suivante. Avez-vous une correction ou une révision de vos textes externalisés comme des bêta-lecteurs, des lecteurs en ligne ? Alors, je n'aurais pas utilisé le mot externalisé, mais je me souviens bien que, par exemple, remue.net, donc on était, l'assaut, on l'a créé en 2000, donc c'est quelque chose qui a commencé, disons, 98, 99. Qu'est-ce qui nous a rapprochés ? Ronald Klapka, Philippe Ramy, Thierry Bainstengel, et bien que les textes que je mettais en ligne, et là, oh mec, tu as une coquille là, ou tiens, je te dis, le texte que tu cites, là peut-être, etc., etc., et donc là, typiquement, c'est une externalisation de la lecture qui a fait qu'on s'est structuré comme espace de publication qui est devenu remue.net, qui poursuit son chemin depuis 20 ans. Quand j'ai lancé Publi.net, c'était 2008, l'idée c'était comment tu insères un circuit économique, les abonnements bibliothèques, Beaubourg a été le tout premier, tel que précisément, ça servait à quoi, les abonnements ? Eh bien, à rémunérer, par exemple, Christine Janet, par exemple, Jean-Yves Fick, deux personnes qui continuent de faire ce job dans le Publi.net d'aujourd'hui, même si moi, ce n'est plus mon business, mais le principe de cette coopérative Publi.net qu'on avait installée, c'est comment, en installant un circuit économique, par exemple, avec abonnements bibliothèques, par exemple, évidemment, avec la vente à l'unité de livres numériques, ça permettait de rémunérer les gens susceptibles de devenir correcteurs des textes qu'on publie. Alors, deuxième étage, réponse plus personnelle, Publi.net en 2013, ça s'est traduit pour moi par une situation proche du burn-out, une nouvelle équipe est arrivée avec Philippe Aigrin, moi, j'ai recommencé progressivement, justement, à monter ma collection avec mes lovecraft, avec mes textes personnels, et je me suis toujours dit depuis que je ne pouvais pas recommencer une instance comme cet énorme effort qu'il m'avait fallu cinq ans durant pour tenir, justement, les paiements, la compta, les contrats, tout ça. Donc, j'ai décidé de tout est fait maison, les couvertures sont plus simples, mais, eh bien, je l'ai fait. et puis, la correction, alors, l'avantage de print-on-demand, c'est que, je me souviens, par exemple, celui-ci, alors, il y a des têtes de chapitres, une ou deux têtes de chapitres avec glissé, étaient mises en page comme du texte. Bon, tu fais une mise à jour, et puis, si tu connais les personnes qui l'ont acheté, tu leur dis, attendez, je vous le remplace, donc, on peut avoir la mise à jour, ça compense. Question suivante. Considérez-vous avoir des contraintes lors de votre processus de création d'écriture qui soient liées aux outils numériques que vous utilisez, qui soient liées aux plateformes utilisées ou à votre site ? Si c'est le cas, comment cela vous impacte-t-il ? Alors, d'abord, je vais être magnanime, je pardonne, parce que le mot impact, c'est comme, du coup, en fait, un ras-le-bol d'impact, tu vois, mais ce n'est pas contre elle que je dis ça, mais non, pas impact, compact. Considérez-vous avoir des contraintes lors de votre processus de création d'écriture qui soient liées aux outils numériques que vous utilisez. Je crois que depuis mes premières expériences d'enfance sur la machine j'appuie électrique, l'énorme, qui était dans le bureau du garage et je pouvais descendre le soir ou le dimanche et mettre une feuille et puis voir ce que ça faisait, cette médiation par l'outil a toujours été là. Quand je suis monté à Paris en 77 et puis que je me suis dit maintenant mec, c'est écrire, je suis allé aux galeries Lafayette, j'ai acheté une petite machine à écrire, Olympia, rouge, portative, et puis ensuite ça a commencé à augmenter, enfin, j'ai senti que j'étais sur un livre, je n'avais pas une thune, je suis descendu dans un magasin, c'était justement rue Rochechouard, ça ne payait pas de mine, mais il y avait des machines à écrire Adler électrique, avec un bruit énorme, j'en ai acheté une deuxième quelques mois plus tard, mais quand je suis arrivé à la Villa Médicis, tirer la gueule, pourquoi ? Parce que j'étais venu avec mon énorme Adler, c'était ma troisième, et encore il y avait une IBM Asphère entre temps, qui était formidable, pourquoi ? Parce que tu voyais sur la ligne les derniers caractères et tu pouvais les corriger, comme ça, sans passer par du type X, donc cette instance-là de la médiation par l'outil de composition a toujours été là, c'est-à-dire effectivement, c'est toujours par des sauts imprévisibles. Septembre 1988, à Berlin, j'ai un prof qui s'appelait Michael Nerlich, une machine qui s'appelait Atari 1040, et puis il avait le clavier, mais où il sort le papier ? Je ne savais pas quoi, je me suis acheté mon Atari 1040 en revenant de Berlin, donc ça fait 32 ans, ça fait un tiers de siècle. alors qu'est-ce qu'ont été les autres ruptures ? L'arrivée de l'ordi portable, parce que tu avais ce machin que tu déplies, tu retrouves l'espace du carnet, tu te libères de la table, tu te libères de la verticalité de l'écran, oui, c'est une étape où cette liberté-là te ramène au carnet, et je crois que c'est à partir de ce moment-là que je n'ai plus eu besoin, je n'ai pas ressenti le besoin de tenir des cahiers ou des notes en parallèle de mon utilisation de l'ordinateur. L'arrivée de l'iPad, la question du lire numérique, évidemment, ce sont des étapes, je dirais des étapes mineures. Ma vraie réponse à cette question-là est profonde, c'est-à-dire que la facilité donnée par l'outil numérique conduit, m'a conduit à mesure des années, ça se conjugue aussi un petit peu avec la question des ateliers d'écriture, à mentaliser beaucoup plus, à mentaliser ce qui est en amont du texte, à mentaliser ce dont tu as fait trace écrite dans tes supports numériques, tes petits disques durs ou le Dropbox et le Cloud, et que peut-être par le numérique, aussi ce rapport à la voix, la construction mentale de ce qu'on écrit, y compris dans sa mémorisation, devient en soi-même comme, non pas un travail volontaire, mais en tout cas, une médiation beaucoup plus importante que la part artisanale qu'on pouvait avoir encore avec les machines à écrire mécaniques. Je ne sais pas si ça répond, mais en tout cas, c'est là où je suis dans cette question. Le deuxième volet, c'est qu'on travaille avec des outils qui sont parfaits pour l'écriture, c'est-à-dire qu'en cinéma, par exemple, ils ont Final Draft. Aux US, ils servent beaucoup d'un logiciel d'écriture qui s'appelle Scrivener. Scrivener, je l'ai souvent même recommandé à des étudiants parce qu'on peut gérer même de façon graphique des planches de brouillon, stocker des versions, avoir différentes strates, par exemple, la strate documentaire, les carnets de liens. Donc, Scrivener est un outil fabuleux. Je ne sais pas pourquoi, moi, ça n'a pas marché, sinon que peut-être l'émerveillement de Word en février 1993, c'est le traitement de texte qui a représenté un tel éblouissement dans ce que ça apportait que je ne suis pas passé à Scrivener. Par contre, j'ai d'autres outils. J'en ai parlé aussi beaucoup, désolé, un logiciel qui s'appelle ULIS, tout simplement, qui me sert en permanence pour le premier jet, les brouillons, les premières rédactions, un autre carnet qui s'appelle Notational Velocity où je peux stocker des liens, des petites formules. Donc, j'ai un écosystème d'outils. Pages de Mac a été une vraie révolution aussi parce que, justement, on pouvait travailler tout de suite avec des mises en page et puis, c'était l'écriture dont tu ne te servais pas pour la compta ou l'utilitaire. C'était d'emblée un saut vers l'idée de la publication. Disons que Apple a lancé Pages je crois en 2009 et puis en 2014 il y a eu une autre version où là, bon, c'était plus possible de s'en servir professionnellement. Il y a aussi les logiciels libres comme OpenOffice, ODT. Mais quand tu bosses avec un étudiant et que tu lui dis d'aller paramétrer sa table des matières, sa structure, ses styles, etc. sur OpenOffice, bon, ben, désolé, ce n'est pas au niveau de Word. Mais Word, c'est un outil de comptabilité, c'est un outil standardisé pour les entreprises, le public-postage. Alors, il y a cette contradiction-là et pour moi, la position mentale de ça, c'est se dire comment dans ton travail, tu vas éloigner de toi la contrainte. Par exemple, le traitement de texte, c'est le logiciel le plus vieux ou le logiciel qui a le moins évolué, c'est un peu moins vrai depuis 4-5 ans, depuis l'origine du travail numérique. Par contre, oui, sont venus des outils comme Ulysse avec lesquels tu retrouves un vrai plaisir ou ce qui remet tout ça en permanence en question. Là, cette semaine, c'était de faire des textes écrire uniquement avec la dictée vocale. qu'est-ce que ça change ? Donc, je ne me sens pas prisonnier de ces contraintes mais obligé d'y être tout le temps attentif. Et quelque part, c'est comme ça que j'ouvrais après le livre. Un violoniste, il accorde avant de jouer. Jimi Hendrix, give me a hey, give me a hey, il accorde. Quand tu vois quelqu'un, tu regardes son traitement de texte et qu'il est encore utilisé l'interligne simple, l'interligne double, des polices comme Ariel ou Colibri. Non. Un traitement de texte, ça s'apprend, ça se travaille et ta liberté, tu la conquières comme ça. Ça, en école, il n'y en avait pas beaucoup qui échappaient. Question suivante. Alors là, c'est encore une question à étage. Heureusement que j'ai la petite table des matières. quels sont actuellement l'ensemble de vos activités annexes, complémentaires, entre parenthèses, coaching littéraire, atelier, intervention en école, trois points, sont-elles essentielles d'un point de vue économique pour vous ? Et là encore, c'est deux questions en une seule. D'abord, la notion d'activité annexe. C'est une notion qui avait un substrat juridique encore il y a deux ans. Tu te faisais payer si c'était un texte en droit d'auteur et tu pouvais avoir une dérogation si tu faisais un atelier d'écriture, etc., au terme d'activité annexe. Non, ça, c'est fini. C'est une mutation qui est effective depuis le 1er janvier 2020, qui est très parasitaire parce que c'est l'URSSAF limousin qui est devenue l'instance de la sécurité sociale des artistes auteurs puisque la maison des images ou la maison de l'image aussi a été volatilisée en même temps que les AGSA et ils sont tellement dans la mouise, les bugs, etc., qu'on est toujours dans une situation un peu ambiguë. N'empêche que depuis le 1er janvier 2020, il y a plus d'un an, il n'y a pas d'activité annexe. Tu es auteur en tant qu'auteur. Si c'est un éditeur qui te paye, c'est un truc. Si c'est un actelier que tu mènes, une lecture à voix haute, une conférence, un workshop, tout ce que tu peux imaginer, eh bien, de toute façon, tu émets une facture, tu as un SIRET. Récemment, il y a eu encore une attaque de la SGDL là-dessus. Il disait, les SIRET, c'est pour les plombiers. Bon, moi, je serais bien content si économiquement, on s'en sort aussi bien que les plombiers, les mecs. Et ça simplifie tout. C'est-à-dire que tu émets une facture et puis cette facture, cet organisme qui s'appelle URSAF, évidemment, tu pourrais être bouché ou plombier, c'est aussi URSAF. Ben ouais, mec. Je dis, ben ouais, mec, mais ce n'est pas ma correspondante que je m'adresse là. Mais cette simplification, ça veut dire que la notion de droit d'auteur a enfin commencé de se dissocier de la question de propriété intellectuelle. Une instance lourde pour le contrat d'édition. Le contrat d'édition, 70 ans post-mortem, ça veut dire que tu concèdes à l'éditeur la propriété intellectuelle du texte que tu lui donnes à négocier et commercialiser. ce qui a été une immense protection acquise grâce à Balzac et à Victor Hugo, mais qui, aujourd'hui, il n'est plus que la France à être dans cette aberration. Ce n'est pas le cas des autres pays où le contrat d'édition est un contrat commercial comme les autres, valable 10 ans, renouvelable par un site reconduction. Mais ce fait de concéder la propriété intellectuelle en même temps que tu signes un contrat d'édition est devenu quelque chose que nous refusons. Point à la ligne. Par contre, quand tu dis à un éditeur ça c'est pour ton magazine, ça c'est pour le livre qu'on va sortir, etc. Est-ce que ça s'appelle droit d'auteur ? Appelle-le comme tu veux. De toute façon, c'est 11% du machin, du prix de vente, hors taxe, etc. Alors ça froisse, quelque part, de toute façon, c'était un chemin irréversible. Et pour conséquence, que non, moi je me suis battu là-dessus, longtemps, l'atelier d'écriture, ce n'est pas une activité annexe. Si je conçois que l'écriture c'est une pratique, et que cette pratique soit transmissible par une lecture à haute voix, par un stage que tu fais avec des enseignants ou un atelier là où tu vas en faire, ça respire du même endroit. Autrefois, nous on gagnait comment ? Comment tu arrivais à boucler ? Parce que tu avais la confiance de France Culture et puis que tu te donnais la possibilité de venir créer dans les nuits magnétiques avec une équipe ou Arte et puis c'était la Lucarne ou Thierry Garel et puis 45 documentaires par an et puis que toi en 10 ans tu as pu faire 4 documentaires avec Arte. Est-ce que c'est annexe ou pas ? Non, pour moi j'ai toujours considéré que ce moment de repli où tu es là avec dans ce moment du matin où tu travailles l'écriture ce moment de repli il est possible qu'à condition que cette respiration avec le monde inclue le fait que tu t'y présentes en auteur dans un atelier par exemple si tu fais un atelier d'écriture n'importe où tout le temps il y a un pacte tu es capable de dire pourquoi toi les textes là qui vont sortir de cette séance sont importants pour toi parce que vis-à-vis de l'autre quel que soit l'autre ça vaut pour Normale Sup fac de lettres Chambéry ou la prison du bled d'un côté ils s'en foutent de toi tu n'arrives pas à dire j'ai publié 30 livres alors il y a la dernière partie de la question sont-elles essentielles entre parenthèses d'un point de vue économique pour vous j'ai commencé en 93 les ateliers d'écriture très vite on a pu comprendre en particulier à Montpellier on voyait se créer des organismes Bing Aleph etc toujours des très bonnes relations avec eux maintenant c'est un petit peu différent les écoles d'écriture les boîtes afrique ils sont dans l'air du temps il y a eu la décision pour moi de dire je fais des ateliers d'écriture que dans la mesure où j'y trouve mon compte du point de vue de l'écriture et de la littérature oui c'est une transaction oui c'est dans le cadre d'une résidence c'est dans le cadre d'une bourse ça peut être payé nombre de séances rectorat de Versailles 14 après-midi successives avec 20 enseignants ce sera temps tu peux assumer cette transaction mais j'en ai jamais fait la base de mon activité économique là pour moi et j'en fais pas un principe je considère tout à fait légitime que d'autres fassent autrement mais pour moi ça aurait été quelque chose qui mentalement m'aurait c'est-à-dire toujours le truc en atelier d'écriture tu dis le pacte c'est ça mais c'est aussi qu'eux sachent que ensuite je m'en vais et je fais mon travail et cette liberté du partir j'allais dire elle vaut intérieurement par rapport à toi dans cette mise à disposition de toi complète dans le temps de l'atelier et elle vaut aussi par rapport à ceux avec qui on est le travail après ça se redéfait et je suis dans mon boulot comme eux ils ont été dans le leur et il y a aussi ce mot qui résonne dans la question sont-elles essentielles dans mes amis les plus proches Pierre Bergogneau Pierre Michon je les vois pas faire un atelier d'écriture parce qu'ils sont moins écrivains pour autant est-ce que quand on me servait il y a 15 ans maintenant ça a changé heureusement ouais le prêtre ouvrier de la littérature parce que je faisais des ateliers excuse mec mais non c'est pas ça non plus et sans charger du tout sur ce mot essentiel qui a plein d'autres connotations aujourd'hui combien j'en connais autour de moi qui sont tout bib qui sont profs qui sont ingénieurs qui vivent avec les Rémi Hautefoy RSA maintenant parce que la question c'est écrire chacun se construit son petit truc c'est pas marrant il y en a ils préfèrent aller faire du scénar ou justement être correcteur dans une maison d'édition il n'y a pas de loi et par contre ce coup de l'URSSAF là ça nous favorise c'est un sirète et il n'y a rien d'annexe question suivante rémunération et statut légal on était déjà un petit peu dedans êtes-vous considéré comme auteur au sens fiscal sinon que regrettez-vous du système législatif régissant ces statuts justement cette mutation vers l'URSSAF moi j'étais plutôt pour avant je lâcherai pas ma place dans une compagnie qui s'appelle Ligue des auteurs pro où à mon grand regret on est très peu d'auteurs de littérature générale si ça veut dire quelque chose c'est venu à l'initiative d'auteurs jeunesse d'auteurs BD enfin en tout cas de gens qui sont beaucoup plus habitués à cette mobilité un coup tu bosses sur scénar un coup tu bosses sur un truc illustré un coup c'est ça et là il y a un vrai besoin marqué affirmé de dire nous exerçons un métier et nous souhaitons que ce métier soit reconnu comme tel et c'est grave et important récemment une des fondatrices de cette Ligue des auteurs pro elle a eu un petit bébé et bien moi je ne me suis pas occupé de ces questions là des congés de paternité ou des trucs non tu es en dehors du coup elle est allée voir la sécu et elle s'est battue et quatre mois plus tard elle a obtenu des indemnités de congés maternités qui étaient dues puisqu'elle paye la sécu elle paye son URSAF elle payait ses AGSA depuis toujours comme moi aussi je les ai toujours payés elle a fait reconnaître ses droits encore mieux il y a juste un mois une autre auteur que je ne connais pas du tout qui a perdu un petit bébé à la naissance et bien dans ce cas là tu as aussi des prestations sociales d'aide d'accompagnement ah mais non madame vous n'êtes pas salarié donc oui il y a une légitimité à défendre cet exercice en tant que métier quand je dis que pour moi c'est un petit peu différent je suis d'une génération oui je crois que c'est générationnel le boulot t'en trouvais quoi la culture c'était pas grand chose donc on se disait ce que tu quittes c'est tellement peu si tu as envie d'écrire ben tu te démerdes et ça se démerdera toujours moi c'était mai 1980 tu te rends compte il y a 40 ans tu te dis j'avais 27 ans je me suis frité avec les gars du boulot parce que je devais partir en Chine ils avaient mis un autre sur le coup etc j'ai envie d'apprendre de prendre des cours de violoncelle et faire des cours de philo à Paris 8 je prends 5-6 mois pour ça j'avais accumulé des sous et ben voilà et ça fait 40 ans que je suis parti mais à tout moment dans les 3 ans 4 ans 5 ans je disais bon peut-être demain je refais les boîtes d'intérim pour nous ça avait pas d'importance alors ça aussi il y a un arrière-fond c'est-à-dire que les instances de la commande publique j'ai parlé de France Culture d'Arte mais c'est aussi le CNL qui à l'époque s'appelait Centre National des Lettres et non du livre où régulièrement tu pouvais avoir des bourses voire une année sabbatique cette présence de l'État évidemment elle se dégrade évidemment elle se dégonfle mais là encore tu vas voir les pays avoisinants on est encore largement trois étages au-dessus alors je pense que depuis 5, 6, 10 ans peut-être justement d'avoir passé mon année au Québec alors ces questions-là de trucs libérales et tout ça c'est pas la question de ça c'est se dire tu vois les copains qui écrivent au Québec le muscle c'est pas une question de garçon-fille c'est une question de les mecs qui s'affrontent d'une tronçonneuse aller foutre un arbre en l'air les potes auteurs c'est un peu ça là-bas pourquoi ? parce que l'État n'est pas régulateur alors là j'ouvre attention j'en fais pas des principes je reste à la ligue professionnelle et je défends mordicus les options qui sont définies par contre générationnellement je crois que pour moi ça restera toujours inclus de se dire t'as choisi de faire de l'écriture plutôt que d'aller taffer à l'usine et bien ce choix bah ouais ça fait que là 67 balais 32 ans de cotisation à la GSA on s'emballe qu'est-ce que t'en as à foutre ? et c'est là où Bob Dylan et les autres ils m'intéressent attention je n'ai pas les finances de Bob Dylan derrière mais c'est quoi le rock'n'roll pour toi mec ? carelessness c'est quoi le rock'n'roll ? tu t'en fous 32 ans de cotisation t'es plein pot à l'âge et ça ça te fait en 100 balles par mois ? rien à foutre tu peux toujours trouver une solution avec la bagnole et un arbre je couperai cette phrase au montage on verra tout à l'heure corollaire la question de la transmission écrire c'est compliqué si tu lis la presse littéraire tout ce ron 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 les mecs qui ont des émissions à France Culture et ça fait 20 ou 30 ans qu'ils ont leur émission indévisable non c'est toujours le consensuel qui se reproduit à l'identique etc donc la transmission c'est une bagarre j'ai eu la chance justement par les ateliers d'écriture de pouvoir interroger le contemporain en plein de lieux y compris à Sciences Po y compris à l'ENS rue du Moulion un jour on me demande tu savais quoi de venir faire un cours à l'école nationale supérieure des beaux-arts de Paris deux ans ça a duré un amphi comme ça où la présence était obligatoire 220 têtes devant toi dans un amphi tout raide puis toi t'as pas dormi de la nuit on dit aujourd'hui je vous parle de Rimbaud puis t'es dans le blanc et je prof puis t'y vas ça te forme évidemment bien plus que ce que toi tu leur apportes et puis là pour moi vous voyez le cours dans l'amphi c'est un truc moi ce que j'aime c'est l'atelier d'écriture ben faites-le l'atelier d'écriture simplement nous on veut pas le reconnaître on vous paye pour le cours bon et ça a pas changé dans cette école là par contre après donc les jours de mes 60 ballets 2013 Sergi école nationale supérieure d'art je la connaissais pour justement des trucs qui faisaient un peu plus pointu sur la perf sur le numérique et moi wow plus je connaissais des gens qui bossaient donc se dire tu vas avoir un labo au lieu de toujours migrer tu vas avoir un labo permanent et c'était double à la fois 220 étudiants donc la possibilité de faire des cours dans ce premier cycle y compris avec ceux parce qu'ils ont commencé en quatrième dyslexie ou autre à faire du dessin et plein de fautes d'orthographe et tout mais qui savent bricoler faire des choses géniales avec des appareils photos des caméras leur corps et puis aussi accompagner en deuxième cycle justement dans cette optique de master création littéraire et puis là bon donc tu deviens fonctionnaire tu commences à 1600 balles 5 ans plus tard t'en es arrivé à 1800 balles ouais ça me fait un complément de retraite de 150 balles pour les 6 ans que j'ai passé dès 1100 on monte à 1400 la joie et à un moment donné j'avais reçu un formulaire et on m'informait que si je prouvais avoir eu 3 enfants qu'ils soient vivants ou pas c'était précisé je pouvais prolonger pendant un an voire 2 ans alors ce formulaire moi mec les enfants j'en ai eu plus que 3 mais on ne traite pas comme ça tu vois je suis barré et quand tu te barres tu te dis ça c'est-à-dire que ouais la retraite bon ça aurait été quoi 100 balles de plus c'est pas la question c'est-à-dire c'est-à-dire pendant 5 ans l'enseignement c'est merveilleux mais l'invention c'était l'invention des étudiants tu étais un rouage de comment ils accèdent à l'invention et tu te remets à ton propre boulot donc ça pour moi c'est cette question sous-jacente dans celles qui sont posées c'est-à-dire c'est formidable de pouvoir jouer glisser vers l'enseignement mais l'enseignement clairement il me privait de quoi c'est pas qu'il me privait mais c'est qu'aujourd'hui 2 ans après je retrouve l'autre goût l'autre luxe funambule oui alors pour un truc très concret quand tu fais ta déclaration d'impôt est-ce que ça compte statut d'autre non ça n'existe plus tu as un sirète tu choisis de mettre en bénéfice non commerciaux ou un salaire c'est tout c'est pas plus compliqué que ça le statut fiscal de l'auteur n'existe plus c'est Jospin qui l'a supprimé avant tu avais salaire et en dessous salaire tu avais une case droit d'auteur mais droit d'auteur on est 40 000 en France à avoir pour totalité ou partiellement des droits d'auteur à la SCAM on est 13 000 donc est-ce que c'est un statut particulier vous êtes écrivain master édition corrigez-vous de ça enlevez-vous ça de vous il n'y a que dans les facs que ça existe encore ces conneries là je ne le dis pas méchamment ni caricaturalement question suivante direz-vous que ce statut légal d'auteur donc j'ai répondu a un impact sur votre légitimité symbolique en tant qu'auteur ça c'est ça qui est mort la légitimité symbolique oh tu fais du youtube oh t'as vu on dirait un youtuber en vieux on en est là est-ce que c'est grave suite considérez-vous tirer assez de revenus de votre activité d'écriture de votre activité éditoriale sinon quelles activités complémentaires effectuez-vous actuellement la diversification de vos activités est-elle inévitable on retourne toujours la cuillère dans le truc il n'y a pas de diversification des activités l'activité d'écrire elle est dans sa part éditoriale elle est dans sa part d'enseignement et transmission elle est dans sa part d'aller faire des perfs avec le copain bassiste et ses amplis c'est pas une diversité c'est ce qu'est pour moi écrire tirez-vous assez de revenus ben des fois ça tire je dirais juste je vais pas enlever le t-shirt pour vous montrer mais justement c'est depuis 1980 ça fait 40 ans que tu sais pas comment tu finiras le mois t'as l'impression que le cuir c'est épaissi il n'y a pas que le cuir d'ailleurs je crois qu'à chaque fois que j'étais en découvert j'ai pris des kilos c'est une grosse question une question lourde par rapport à vous-même comment tu t'es déformé parce que justement tu t'es durci à cause de ça est-ce que t'as fait fortune quels sont les signes extérieurs de cette fortune ben non c'est pas ça j'en ai parlé avec humilité mes parents pendant un temps avaient une station service sur la National 10 voir le début de mon livre sur les Rolling Stones Keith Richards qui passe en Bentley et s'arrête de prendre de l'essence et puis là c'était Shell Shell la National 10 s'était transférée dans l'autoroute A10 qui passait à New York et pas par Angoulême donc Shell rachète à mes parents à prix d'or ça s'appelait l'autorisation d'ICA autorisation de distribution du carburant mes parents ont eu cette générosité et l'ont partagée à mes deux frères et moi est-ce que j'aurais pu être auteur dans mon coin sans ça non est-ce que ça change quelque chose question infinie est-ce que je me suis démerdé seul globalement oui finalement t'as les bourses t'as eu les habitations à Berlin à Stuttgart la ville à Médicis les films pour Arte les productions pour France Culture même si ça ça s'est ça a disparu est-ce que ça faisait de toi quelqu'un de riche non est-ce que tu tires assez de revenus de ton activité d'écriture c'est pas la question tu pourrais faire ce matin j'ai fait une vidéo pour mon espace réservé c'était de dire est-ce que l'écriture ça naît de ton angoisse et est-ce que ça suffit à compenser ton angoisse est-ce que c'est aller plus près de l'angoisse au présent qui va te faire chercher la traversée des angoisses dans des périodes bien plus anciennes de ta vie c'est avec ça que tu travailles bon si ça va bien on part en voyage ce matin j'ai réservé un Airbnb on va aller voir la mer s'il n'y a pas ça on bouffe des nouilles suivant critique des instances de légitimation traditionnelle dans l'une de vos vidéos toujours celle de septembre 2018 tu fais du chemin en deux ans vous semblez très critique des instances de légitimation traditionnelle de la place qu'elles offrent à l'auteur ou à son écrit pourriez-vous me détailler votre sentiment par rapport à celle-ci ont-elles une répercussion significative positive ou négative sur vos parutions antérieures ou votre positionnement en tant qu'auteur là clairement ce qui a changé c'est que peut-être qu'autrefois tu pouvais théoriser c'est-à-dire tu créais du même auteur et puis une fois par an à 18 mois d'écart tu recevais cette espèce de cette part de vente est-ce qu'on était aussi nombreux ? non est-ce que la valeur moyenne de tirage était différente d'aujourd'hui où c'est totalement à plat plat sauf un pic qui lui prend des choses énormes oui tu sortais un livre tous les deux ans grosso modo t'arrivais à vivre et on se débrouillait quoi alors les instances de légitimation probablement qu'il y avait un écosystème où les choses étaient plus fines plus ouvertes t'avais des articles dans la quinzaine littéraire etc maintenant t'as l'éditeur qui te dit l'important c'est pas ce qu'il y a dans l'article c'est pas la longueur c'est le nombre de journaux où il y aura le petit entrefilé avec le nom bon c'est plus mon monde quand je lis la presse littéraire c'est soporifique en tout cas ce qui m'étonne toujours c'est la raison aussi de cette implication là en vidéo c'est que les bouquins qui moi me 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 réouvre à ma propre curiosité formellement esthétiquement et bien c'est par le web que j'en entends parler alors de 2018 à aujourd'hui est-ce que il a fallu passer par une instance de deuil j'avais quand même passé plus de 20 ans dans cet écosystème là est-ce que tu vis de façon peut-être un peu douloureuse que ce que tu tenais dans les mains tu ne l'as plus et qu'il n'y a plus que ce vertige du web cette fragilité cette dispersion du numérique ouais est-ce que aujourd'hui à contrario il n'y a pas dans cette solidification des instances du web c'est quoi solidification des instances du web c'est que ce qu'on va lire on sait que ça peut prendre la même force je suis ici qui me vient dans les mains chronique de géoviral Michel Lusso dans le premier confinement il s'est mis à faire des petites vidéos toutes simples sur comment lui géographe interprétait les changements pour les villes pour la communauté dix mois après c'est devenu un livre en plus un joli petit livre fabriqué à Lyon par une équipe édition 205 pourquoi ils se sont appelés 205 c'est merveilleux c'est très beau très bicolore ça garde l'instance même de la voix et de l'écrit dans une deuxième strate mais c'est quoi c'est le livre basé sur les chroniques de Michel Lusso orale sur le web pendant le confinement donc le web atteint maintenant cette simplement c'est pris au sérieux est-ce que c'est je dis ça parce que je souhaite être pris au sérieux sur le web comme je l'ai dit tout à l'heure sur la question du fric du vieux cuir pas besoin de ça des fois ça te revient à la gueule oui toi t'étais connu avant le web mais quand tu regardes la façon dont tes bouquins peuvent se vendre des bouquins sortis il y a 10 ans il y a 15 ans il y a 20 ans évidemment c'est fini on est tous à égalité mais dans cette égalité il commence il y a des structurations qui progressivement se font est-ce qu'on est en aspiration d'un statut symbolique et là c'est pas moi qui parle mais cette notion d'écrivain mot qui est né au 17ème siècle voir les travaux d'Alain Viala fondamentaux qui ont pris leur dimension symbolique au 19ème siècle voir les travaux de Roger Chartier et puis d'autres est-ce que ça maintenant qui a pu culminer encore dans le nouveau roman ou tel quel dans les années 50 60 70 non peut-être est-ce que c'était un apax mais bien se rendre compte que cette notion du fétichisme de l'auteur on n'en a pas besoin vos réseaux sociaux vous rapportent-ils d'un point de vue économique ah ouais parce que tu fais le compte un petit objectif deux petits objectifs où est-ce qu'il est regardez je vous la montre une petite caméra 360 les réseaux sociaux sont une ruine économique bien sûr je plaisante qu'est-ce qu'il y aurait comme étage sous cette question est-ce que le web peut créer maintenant une microéconomie une toute petite économie une économie à échelle individuelle ben ouais parce que j'ai 50 titres il y en a 3 ou 4 outils du roman contemporain common placebook de Lovecraft qui fonctionnent et c'est un chiffre d'affaires de 5-600 balles par mois etc mais c'est ça aussi qui recrée cet écosystème de la petite structure qui me permet l'ordinateur payer les serveurs payer etc j'avais une page Tipeee en disant aux gens aidez-moi pour la cagnotte pour changer le matos cet iPad il est super mais le bouton là il ne marche plus donc j'ai créé un bouton virtuel c'est bon je m'en débrouille il y a ce fonctionnement économique tenir un site avoir une structure qui permette de diffuser éditorialement avoir un stock payer la poste se créer un micro-circuit économique est-ce que le web peut y parvenir c'est-à-dire à quel moment est-ce que je vais demander aux gens qui m'achètent un livre est-ce que tu rémunères un soutien symbolique au site ou est-ce que simplement tu as envie de mettre le nez dans un livre sachant que l'auteur ce n'est plus son problème c'est le tien je ne veux pas le demander alors ça ouvre à d'autres notions par exemple là j'ai ouvert ma page Patreon ça s'appelle le salon donc je fais des vidéos plus perso plus expérimental et ceux qui ont accès peuvent commenter les personnes qui soutiennent le site est-ce qu'on est dans un autre fonctionnement progressif d'installer une micro-économie probablement que là quelque chose s'amorce mais est-ce que c'est la détermination est-ce que c'est ça qui nous mène franchement si on devait faire ça on irait faire autre chose considérez-vous vos réseaux sociaux hors YouTube YouTube est aussi un réseau social c'est-à-dire Facebook Instagram et Twitter comme des outils de création ou des outils seulement de prescription de promotion j'ai utilisé Twitter disons de 2008 jusqu'à 2014 comme un outil de création j'ai un livre qui s'appelle Conversation avec Keith Richards qui a été écrit quasiment uniquement sur Twitter est-ce que maintenant j'utilise comme ça non Instagram comme outil de création c'est pas le cas pour mon compte Instagram mais si je continue d'être sur Instagram et que je vais voir des sites des comptes d'amis photographes ou des gens que j'ai connus comme étudiants en école d'art oui parce qu'ils l'utilisent comme outil de création la question sous-jacente c'est justement dans ce hors YouTube c'est-à-dire que se multiplient toutes ces plateformes si je voulais faire des directs comme là je suis quasiment en direct je pourrais le faire sur Twitch ou si je voulais faire des toutes petites vidéos ultra réactives avec mon petit machin je les mettrai sur TikTok est-ce que tu lâches parce que t'es vieux ? non c'est parce que tu choisis un endroit où il semble que c'est en adéquation avec ton travail je m'interroge beaucoup le fait que un article écrit élaboré structuré que je mets sur mon site les sites prennent discrétion et s'éloignent et que cette part par exemple la chaîne YouTube pour moi clairement décloisonne ouvre et me met en situation de plus de risque donc merci YouTube mais pour autant je ne veux pas utiliser toutes les plateformes réseau pour ça je choisis ce qui me convient le mieux considérez-vous parvenir avec les médias sociaux web à faire exister vos créations littéraires livres, papiers numériques alors médias sociaux web je pense que là c'est peut-être justement cette notion de médias qu'il faut réviser les médias du monde traditionnel sont centralisés monde des livres Figaro littéraire quinzaine littéraire quand elle existait il y a des équivalents sur le web comme Diacritique comme Remue.net c'est très bien formidable qu'il y ait ça mais je pense que cette question de communauté conceptuellement est différente on installe une niche on sait très bien que même des livres publiés chez P.O.L. chez Corti chez Minuit ils vendront entre 70 et 150 exemplaires et c'est pas grave c'est simplement que dans cette multiplication de petites niches de petites adéquations de petits neurones ou de rhizomes pardon de circulation neuronale et de contenu esthétique et bien les communautés sont beaucoup plus éclatées distinctes et interagissent d'autre façon que dans cette prescription généralisée qui définissait certaines histoires des médias voire McLuhan par exemple alors évidemment quelquefois c'est douloureux c'est-à-dire tu te dis tu sors un boulot tu publies sur le web et est-ce que tu vas demander à tes copains de se faire le relais de prescription ça marche plus comme ça c'est douloureux parce que j'arrive à en vendre un peu je sais très bien que c'est pas le cas d'autres copains qui font le même boulot avec la même exigence mais on doit apprendre à se débrouiller sans ce relais de prescription faire exister ses créations par soi-même êtes-vous satisfait de la façon dont vous faites exister vos publications numériques et print y a-t-il des paramètres que vous aimeriez améliorer ? question à double étage parce que je crois que oui pour moi c'est quelque chose qui mûrit et qui s'affine là ça fait bientôt 5 ans je sais que c'est plus beau que ça marche mieux que c'est corrigé etc que les maquettes ont une stabilité est-ce que pour autant j'ai envie d'accélérer est-ce que je suis satisfait du passage numérique ? c'est des contradictions si je fais un portage Kindle j'ai une moulinette qui me garde toute la présentation mais ça sera vendu seulement sur Kindle reprendre tout avec les logiciels de fabrication d'e-pub comme font Publi.net et être présent sur l'ensemble des cobots etc bon je le fais pas est-ce que ça peut s'améliorer ? ça peut toujours s'améliorer mais la question secondaire c'est dire est-ce que ce média-là en tant qu'il est média de création et pas seulement de réflexion comme là on est en train de le faire c'est un changement qui fait que la place relative c'est des vitesses relatives donc ça ça évolue mais j'en fais pas un centre principal diriez-vous que votre légitimité en tant qu'auteur était déjà construite avant votre aventure tiers livre éditeur qu'il s'agit maintenant de la maintenir peut-être sous de nouvelles formes là on y a répondu peut-être que avant ça existait maintenant dans le web ça suffit plus à exister c'est pas ça qui te fait exister et sur Youtube t'arrives avec ton slip à toi de le faire et t'arrives pas tu te rabâles pas ton passé avec toi quand tu viens sur internet t'amènes pas tes valises avec toi est-ce que le fait d'avoir été un auteur reconnu comme dit ici ça te fait une passerelle vers les instances traditionnelles bah non combien de temps que j'ai pas eu de trucs à France Culture dans le monde etc tu n'emmènes pas tes valises avec toi éventualité d'une collaboration avec une maison traditionnelle quel type de projet préférez-vous réaliser avec des maisons d'édition traditionnelles bon bah récemment j'ai eu ce texte écrit sur le lac de Grandlieu c'est un texte de 70 pages et bien c'est avec un éditeur Joka Serria à Nantes que je connais depuis longtemps qui fait un magnifique boulot c'est l'association qui a été le go between là et très content que ce texte ait son existence et s'en aille c'est plus compliqué dans la mesure où les grands référents que j'avais l'indon Bobier Bétourné il y en a deux ça risque pas mais le troisième il s'est garé des charrettes donc maison d'édition traditionnelle par exemple en ce moment c'est le cas je suis dans un bouquin ça fait 6 semaines il a 180 pages je pense qu'il va aller jusqu'à vers 340-350 donc je pense que vers le mai-juin je vais avoir un manuscrit c'est un manuscrit qui pour l'instant n'a pas d'éditeur est-ce que je le publie moi-même ouais c'est fastoche d'autant qu'il est hyper propre hyper nickel puisque je le travaille à mesure avec cette même maquette est-ce que je le ferai circuler ou est-ce que je demande à un agent de le faire circuler pour l'instant c'est pas encore en état mais c'est cette même question tout à l'heure je disais par rapport à l'URSSAF c'est-à-dire c'est des prestations ce qui compte pour moi c'est de pouvoir garder la propriété intellectuelle plus signer des contrats au-delà de 10 ans ça ouais je vais être exigeant là-dessus mais en quoi je ne publierai pas sans parler des collaborations livres d'art etc etc ou des contrats pour du poche et tout non je n'ai pas d'a priori de principe il n'y a pas de cloison rigoureuse regardez dans toutes ces maisons d'édition traditionnelles combien d'auteurs maintenant eux-mêmes ont été pêchés dans le web et heureusement que c'est comme ça une nouvelle valorisation du lecteur et de la lecture quel type de proximité d'échange souhaitez-vous conserver avec votre lectorat alors là j'avais dit que je ne répondrais pas donc on répond surtout que maintenant là c'est la fin waouh on a bien voyagé qu'est-ce que c'est lectorat je crois que si tu fais quelque chose c'est que tu es fondé à le faire pour toi est-ce que pour autant tu t'adresses à toi tu te mets en mouvement tu te mets en mouvement par rapport à ce qui te porte cette nécessité que tu cherches à dégager qui vaut par ce que tu as acquis là dans les livres autour de toi ou les vidéos etc etc il y a cette curiosité il y a ce qui te pousse vers l'avant quelque part ça se suffit en soi et je crois que ça a toujours été ça si on regarde la gestation très complexe de la recherche du temps perdu si on regarde les cahiers de Franz Kafka tu ne travailles pas pour un lectorat c'est différent par exemple c'est pour ça aussi que je suis très attentif chez ce chantier sur l'HP Lovecraft parce que mais ce n'est pas ça non plus qu'il faisait vivre c'était payé 30 dollars 40 dollars c'était publié dans un magazine où là la question de l'adresse peut-être est différente mais même pour Lovecraft ce n'est pas ça qui comptait et puis l'accumulation des manuscrits dont personne ne veut était beaucoup plus le coeur de l'oeuvre que les nouvelles publiées dans le magazine populaire donc la question de l'hectorat pour moi est totalement inopérante en tout cas pas du tout déterminante ça n'empêche rien du plaisir que tu as à discuter débattre échanger sur les questions communes qu'on peut avoir sur un chantier un texte Serez-vous d'accord pour dire que le site Tiers Livres Éditeurs permet de donner une nouvelle place au lectorat pensez-vous établir un rapport particulier et nouveau avec votre lectorat oui parce que dans ces communautés qui se créent sur les ateliers les cycles d'ateliers d'écriture on interroge ensemble on crée ensemble un laboratoire littéraire mais est-ce qu'il s'agit d'une relation de lire oui la relation de lire réciproque mais c'est un écrire aura c'est une communauté questionnant l'écriture par rapport à ce qu'elle essaye d'attraper dans les enjeux et ça ces communautés oui c'est une construction oui c'est une attention oui c'est une écoute c'est quelque chose qui vous déplace en retour mais le mot lectorat ne convient pas il est dans une hiérarchie verticale qu'on a abandonné votre lectorat est-il pour vous un moyen de prescription de légitimation de vos publications ou pensez-vous assurer cette instance vous-même réponse simple nous n'avons plus besoin de légitimation et pour avancer dans le web nous devons avancer en l'absence de tout mode de prescription qui vaille individuellement ou collectivement est-ce que ça rend l'aventure moins belle non je vous remercie du temps que vous voulez bien m'accorder et bien on l'a fait le voyage je vous remercie je vous remercie